Il y a aujourd'hui deux systèmes de pensée sur la biologie humaine. L'un est basé sur la réalité physique selon laquelle tout dans l'univers est fait de matière. C'est une vision newtonienne de la médecine conventionnelle. Cette approche considère le corps comme une machine, fait de substances chimiques et de gènes. Et si quelque chose cloche avec la machine, on considère ces substances et ces gènes comme source du problème. L'autre vision se base sur la physique quantique. Elle suppose que l'univers est fait d'énergie et que tout ce que l'on considère comme de la matière serait en fait de l'énergie. La majeure différence entre les deux est que les forces invisibles jouent un rôle primordial dans la nouvelle vision de la biologie, la médecine énergétique. L'énergie est liée à tout. Tout ce qui est fait d'énergie s'entremêle de manière inséparable. Quand on considère la vie d'individu, on ne regarde pas juste le corps physique. On observe leur santé par rapport à leur vision du monde, leurs relations familiales, au travail, les problèmes mondiaux à ce moment-là. Car notre santé est affectée par tout cela. Aujourd'hui, on est avec Bruce Lipton. Et Bruce Lipton, c'est pas n'importe qui. C'est un scientifique de renom, particulièrement connu sur ses observations au niveau de l'ADN et les cellules souches. C'est aussi un expert dans le domaine de la physique quantique. Monsieur Bruce Lipton a été honoré en 2009 par le prix Going Peace et il est l'auteur du best-seller Biology of Belief. La vision actuelle de la génétique a bien changé. L'ancienne approche que j'ai apprise et enseignée était appelée déterminisme génétique. Selon elle, nos gènes déterminent nos caractéristiques non seulement structurelles, mais aussi physiques, émotionnelles et nos comportements. De sorte que notre vie reflète notre génétique. Aujourd'hui, il y a une nouvelle science que l'on appelle l'épigénétique. Il y a 40 ans, je vis pour la première fois en quoi ça consistait sur mes cellules souches en culture. J'avais des cellules identiques dans trois boîtes, mais je changeais l'environnement de chacune. Dans chaque boîte se formèrent respectivement un muscle, un os et des cellules graisseuses. L'important était que ces cellules étaient génétiquement identiques. Leur destinée dépendait de l'environnement. Cette notion de contrôle environnemental sur les gènes est le contrôle épigénétique. La nouvelle médecine considère le corps comme un système dynamique. Cela veut dire que si on touche à une partie, les autres seront affectés. Par exemple, si vous prenez un médicament pour votre bras, on observera des changements dans votre jambe, dans votre foie, partout. Le fait de considérer le corps comme un système holistique nous permet de comprendre qu'on n'est pas obligé de lui faire endurer toutes sortes de souffrances biologiques. On doit pouvoir se soigner par des choses que l'on ne voit pas, par des énergies invisibles. Ce que l'on comprend aujourd'hui est que la membrane de chaque cellule est semi-perméable. Elle contient des petites protéines, des récepteurs, qui laissent entrer et sortir des informations. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que notre environnement est directement responsable des mutations de nos gènes. L'air que l'on respire, les émotions que l'on contient, la nourriture psychique, c'est-à-dire nos pensées et ce que l'on ressent dans notre corps, la nourriture physique, c'est-à-dire l'ensemble des aliments que l'on consomme, nos relations sociales, notre pression au travail, tout ce que l'on vit a un impact direct sur notre génétique. C'est très important parce que cela va à l'encontre de la génétique darwinienne qui considère que l'on est dirigée par nos gènes. Ce qui est incroyable, c'est qu'un tout petit élément environnemental comme une vitamine peut faire dérailler nos antécédents génétiques. Les scientifiques qui sont en train d'observer l'épigénome à la recherche de solutions pour le cancer et différents types d'autres maladies se rendent compte aujourd'hui que nous nous construisons de l'extérieur vers l'intérieur et non de l'intérieur vers l'extérieur comme nous le croyons. En tout cas sur le plan biologique parce que comme l'explique très bien Bruce Lipton, notre perception de la réalité a un impact sur notre génétique. Le destin de nos cellules est contrôlé par la chimie de notre sang et cette chimie dépend de la façon dont on perçoit la vie. Si on ouvre les yeux et qu'on se sent entouré d'amour, on libère des substances dans notre sang, ocytocine, dopamine, sérotonine. Ces substances favorisent la santé et la vitalité du corps. En revanche, si on ouvre les yeux et que l'on voit quelque chose de menaçant ou d'effrayant, on libère un tout autre ensemble de substances dans notre sang, comme les hormones du stress et l'histamine. La différence est que ces substances stoppent la croissance et nous placent en mode protection. Notre vision du monde est primordiale car nos perceptions sont transformées en substances qui contrôlent directement notre comportement et notre expression génétique. A travers les époques, les mystiques ont parlé d'une matrice, d'un champ qui engloberait tout. Ensuite, il y a eu l'arrivée de la physique quantique qui a permis effectivement de démontrer qu'il y a bien un champ, un champ quantique. Et aujourd'hui, les physiciens sont en mesure de mener des expériences pour observer ce qui se passe dans ce champ. On se rend compte que cet espace que nous croyons vide est en fait un espace de plein, un espace plein d'énergie, plein de potentiel, plein de choses que nous ne pouvions pas voir auparavant. La relation entre la matière et l'énergie est maintenant basée sur la physique quantique. Les problèmes de la guérison énergétique, qui diffèrent de la guérison mécanique, sont que l'énergie comprend des ondes invisibles qui incluent nos pensées, et ce que les physiciens appellent le champ. Le champ regroupe toute l'énergie qui constitue l'univers. Il s'avère que c'est le champ qui forme la matière. Comme l'avait remarqué Einstein, le champ est l'unique agence gouvernante d'une particulière. Il disait par là que les forces invisibles sont primordiales dans la formation du monde matériel. Si tu me découvres par l'intermédiaire de cette vidéo, je tiens à une chaîne qui s'appelle Damien Maya, dans laquelle je parle de comment transformer la pratique de la méditation en un jeu. J'ai créé une plateforme qui s'appelle les Jeux de Maya, où tu pourras trouver tout un ensemble de formations, qui ne sont pas des formations, mais en fait des jeux, pour t'apprendre à intégrer la pratique de la méditation dans ton quotidien de la façon la plus ludique qui soit. Aujourd'hui, on te parle mal de la méditation, ça ne te donne pas envie de l'intégrer dans tes routines. Moi, je fais un effort de pédagogie pour transformer cette pratique en un jeu, et que tu aies vraiment envie de le faire. Alors si tu veux, on se retrouve tout de suite dans le game. Et pour les autres, je vous souhaite à tous une excellente journée, et quand la vidéo est terminée, on dit couper. Sous-titrage Société Radio-Canada